T'es joué quand même ? On va poursuivre le stream avec Star Wars Squadron qui est un jeu de bataille spatiale sorti... sorti quand ? Ce mois-ci, développé par EA. J'ai la chance d'avoir quelqu'un que je connais chez EA qui m'en a envoyé un exemplaire. Donc ça va être l'occasion de le découvrir ensemble. Je ne vous cache pas que j'ai failli m'arracher les cheveux pour configurer les commandes de ce jeu. Parce que le jeu, j'ai testé à la manette, c'est pas super fun à jouer. Au clavier, c'est pas super fun à jouer. Donc j'ai configuré le joystick. Ça avait l'air d'être mieux, mais il avait des soucis pour sauvegarder les changements que je faisais. Donc on va faire le mode histoire parce que... Est-ce qu'on veut découvrir le jeu ? Prologue. Donc comme d'habitude, dites-le-moi sur le chat. Si tout est beau, s'il y a des soucis au niveau du son, au niveau de l'image, préparez-vous à décoller. Sous-titrage Société Radio Ha ha, ça ne marche pas, fantastique, ok, j'aime les jeux comme ça, c'est quoi qu'on s'est développé par une boîte, qu'elle est moyen de faire un jeu bien fini et que tu as des problèmes au niveau de la conflit des commandes, non bah tant pis on va faire ça comme ça, on va faire clavier souris et puis on va essayer de se débrouiller avec, si tu veux je voudrais jouer, allez c'est parti, alors appuyez sur, hop un instant bon ... ... Ok désolé alors... ... Ok ça ça marche au moins ... Allez c'est parti ! Ah notre joystick il marche pas ! ... Attends... Peut-être que je peux pas le faire avant... Non c'est bon ça marche ! J'ai eu peur ! C'est juste que le jeu te... ... te verrouille... ... te verrouille tout ! Ok ! Je suis pas complètement fou là ! ... Oh évidemment je joue l'Empire hein ! Ça devrait pas trop vous surprendre ! ... Si le capitaine Javes autour de la flotte ! Nous suivons le capitaine Javes ! Alors c'est beau mais c'est pas... ... Evidemment pas aussi beau que sur les vidéos du trailer ! ... C'est pas moche mais c'est pas non plus euh... ... ... ... ... ... ... Sachant que je suis en... ... ... ... ... ... ... ... ... Toi je te suis mais... ... ... Peut-être pas que je me rapproche trop près ! Tadam ! Ouuh plein de chasseurs ! Tu sais moi les collisions... ... Sinon est-ce qu'on fait des trucs fun ? Je comprends,ife faut prendre tout ça en main.... ... là ça fait deux minutes que je te suis déjà on a une belle vue sur la flotte se dit alors après ouais comme le dit madame je rappelle que squadron est un jeu vendu 40 euros 40 dollars effectivement c'est pas le triple a qu'on a l'habitude de voir chez hier ça a l'air d'être fluide en plus au niveau de la capture du stream ce qui est plutôt cool donc on se promène peut voir qu'on fait des promenades dans l'espace l'empire visiblement a le temps de le temps de faire des balades la sensibilité du joystick c'est on n'est pas dans l'élite là bon et sinon quand est-ce qu'on fait des trucs rigolos ok la planète est plutôt classe en passage demi vitesse là je suis en demi vitesse du coup tu tournes plus facilement ok je continue de suivre le capital alors après évidemment je n'ai pas précisé ce que c'est que j'ai un peu j'ai un peu sauté dans dans le jeu rapidos mais star wars squadron est un jeu quand même qui est fait avant tout pour être joué en pvp en multi je découvre le jeu j'avais envie de faire le mode histoire scénario voir un peu qu'est-ce que ça vaut si bien de vitesse parce que là si je sautais dans une partie pvp je me ferais dézinguer la face je pense ok laissez le personner vos commandes de vol via le menu options ça j'ai pas besoin de le faire pour l'instant ah oui je suis amarré au vaisseau ok ah je dois sur ce vaisseau ok ok je suis encore le capitaine salut djongo sur le chat pour l'instant c'est relativement tranquille mais généralement quand je joue ma gueule pour dire ça c'est que les choses changent assez vite fait derrière oh putain la sensibilité du joystick c'est pas facile à prendre en main quand vous avez joué genre 150h à elite qui est bien plus tranquille bien plus simulation là tu tournes appel le joystick le vaisseau il s'en va bon faut dire qu'un chasseur c'est léger aussi les chasseurs thai ils sont assez légers ciblez le vaisseau devant vous ok c'est ce bouton pour cibler je t'es pas sûr ok donc on va les inspecter ok 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 Oui, mais après je les inspecte comment exactement ? Bon, je te suis toi ? Ah, pour scanner, faites lui face et appuyez sur deux pour cibler, puis approchez-vous. Ok, donc c'est simple, il faut juste que je te laisse. Tout va bien. L'Empire. J'ai l'impression qu'ils ont envie de trouver un vaisseau qui n'est pas clean. Ils doivent avoir une opportunité de tirer dessus. Oh oui, c'est vrai. Ça c'est la diplomatie de façon un pire. Pas de réfugiés ici, monsieur. C'est juste des armes et un carton de spice. Laissez la fleet handle ces armes. Nous devons aller à la station. Ok. Pour faire défiler les cibles. Ok. 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 Parce que faire défiler les cibles c'était … alors attendez, il faut croire qu'il n'a pas commande, on va définir les commandes, désolé, c'est juste quand les sauvegardes ne marchent pas, ça ne fait pas super plaisir, alors faire défiler les cibles, 3, ok, oui sauvegarder les quittés, ça n'a pas l'air de marcher le bouton pour faire défiler les cibles, c'est bien, ok, c'est ce que tu fais pas mal de voir s'il me l'aise. EnISH, tu sais ce que tu joues. A tout ce que tu as. Et vous avez vu. La suite de l'équence, détruis-tuurs, nous ne pouvons pas aller chercher en cause. Afin de là, personne ne l'aise pour rien, sans que les conseillants, Je devrais savoir ça. Voilà. Oh les... Sensibilité du joystick, c'est une catastrophe. Ok. Je vais réparer votre coque. Je vais réparer notre coque. Je vais réparer votre coque. Il en reste encore ou pas ? Il en reste encore. Mais ça marche pas quand je fais ça. Je vais enfin trouver les réfugiés. Plus de musique. Allons chercher les réfugiés. Ah oui. Ça, ça va être plus problématique par contre. La sensibilité du joystick, ça va être une galère. Je suis peut-être un peu proche là. Ok. Lorsque votre réticule passe de blanc à rouge, c'est que vous toucherez la cible. Vraiment. Putain. Putain. Il a bien pété à proxy. Alors ensuite. Mauvaise idée de passer devant moi toi. C'est bon. Au moins. Bon putain, c'était subtilité. Vous pouvez voir que je suis quelqu'un de très subtil. Allez, bye. Ok. Qu'est-ce qu'ils sont, les autres? Ah, là-bas. X-Wing. Bye. Ok. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils restent par ici. Aïe. Putain, t'es au-dessus? J'ai beaucoup de fait que tu presses deux boutons et tu répares ta coque direct. Où est le X-Wing qui me pourchaînce là? T'es là, pourriture. Oh, le shit. Heureusement que c'est le mode histoire que j'apprends à jouer. Voilà, ça devenait un peu plus intéressant là, quand même. On continue de suivre le capitaine. Ok, ça se passe là-dedans. T'as eu ma staff-lo sur le chat? Oh, shit. Oh, shit. All systems down. Those were iron missiles. Where the hell did they come from? Sorry, Theresa. After all, Iran. I can't ignore what the Empire has become. Sir? Vinden? What are you saying? That I don't care who ordered it. I didn't sign up to hurt the innocent refugees. Uh-huh. Appuyez sur une touche à répétition? Ok, donc il faut faire track and field. Tu joues à track and field, tu peux... Tu peux t'en sortir. Ok, donc on a un threat là. Distribuer la puissance au moteur. Ouais. Mec, t'es un threat, t'es un threat, hein? Tu vois, j'ai mis la puissance dans les moteurs, donc j'arrive à le suivre. Pourquoi est-ce que je devrais te laisser partir? Oh, shit. Oups, ça c'était pas très malin. Voilà. Ok. J'essaie de pas me manger un mur cette fois, ça sera pas mal. Et hop là, on est passé. Je vois pas trop ce qu'il se passe, là. Réparer votre coque. Oui, je répare ma coque. Je suis à fond, là, mais... Ah, il y a la porte, là, qui se ferme. La porte, elle se ferme vraiment, là. Oui, je suis passé. Ok, il a réussi à s'enfuir, hein. Ok, il a réussi à s'enfuir. Ah, pas vraiment. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai été ravitaillé juste avant le saut. Et voilà on est de retour à la maison. Ok bon on va terminer cette mission aussi, un peu laborieusement mais... Mission a réussi. Médaille d'efficacité évidemment que je ne l'ai pas. Médaille de service durable. Fidèle recrue. Défense brisée. Ok. Oui on va aller au menu principal. Parfait. C'est quoi ça ? Ah c'est la tête de mon personnage. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis une femme mais bon c'est pas grave. Bon quoi qu'il en soit je vais m'arrêter là pour Star Wars Squadron. Pour aujourd'hui ça fait à peu près une heure et demie qu'on est en train d'en faire. Hormis le fait que j'ai un sérieux problème de configuration de commandes sur ma bécane avec mon joystick. Je vais mettre ça de côté parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui a ça vu le nombre de gens qui jouent au jeu. Ça a l'air sympathique je suis mitigé dans le sens où c'est pas non plus complètement arcade. C'est clairement pas une simulation j'ai l'impression que c'est un peu entre les deux parce qu'il y a quand même quelques subtilités. Mais sinon à part ça, ça se prend le mode histoire, enfin je l'ai l'impression que sur le mode histoire vu que de toute façon j'ai pas du tout joué en PVP. Je pense que c'est clairement quand même une phase d'apprentissage. C'est joli, c'est pas extrêmement joli mais c'est pas moche. C'est joli, c'est fluide, le moteur marche bien. L'emballage sonore est là. On peut jouer en pire comme les rebelles ce qui est plutôt sympathique. L'ambiance elle est clairement là. Ce qui est plutôt cool c'est que là tu sautes directement dans l'action lorsque l'émission commence. Mais ouais je sais pas, c'est pas non plus arcade, arcade et c'est pas simulation. C'est un peu entre les deux. Donc ça a l'air sympathique. Personnellement je pense que c'est sympathique. Je pense surtout que si c'est le genre de jeu qui vous plaît parce que ça doit pas nécessiter des heures et des heures pour se prendre en main et que vous avez envie d'aller vous friter contre d'autres joueurs. Ça peut valoir le coup parce que c'est pas non plus un jeu qui est vendu à un prix très fort. Je crois qu'il a 40 dollars. Maintenant si comme moi vous êtes plus du genre à faire, à vouloir faire le jeu en solo et vous êtes même pas sûr si vous allez pouvoir y jouer en multi. Je pense pas que ça vaille le coup de payer 40 dollars pour faire un mode histoire qui est un tutoriel déguisé. Donc ouais c'est relativement simpliste sans être totalement arcade. C'est pas non plus de la simulation. J'ai l'impression que c'est un peu le cul entre deux chaises au niveau du type de jeu que c'est. Mais c'est pas déplaisant. Personnellement je me suis pas ennuyé. J'aimerais vraiment juste régler ce souci de commande. Et je pense que dès que j'aurai réglé ce souci de commande et que j'aurai peut-être quelques heures sur le jeu, parce que j'aurai bien quand même continué le mode histoire pour voir un peu qu'est-ce qui m'attend, et ben peut-être que je referai ouais. Donc bon, j'espère que ça vous a permis de mieux vous rendre compte à quoi ressemble le jeu au moins en solo. Et puis sur ce, je vais m'arrêter là pour Star Wars Squadrons. Comme le dit Matt Dengue, parce qu'il y a un S à la fond. Je vais quitter le jeu, lever l'overlay, et on va enchaîner avec autre chose. A tout de suite. ... ...